En fait, l'Irlande, je crois que c'est mieux quand il pleut. Il y a une atmosphère mystique. Et alors quand on se retrouve dans un endroit comme celui-là, on a juste une envie, c'est d'être seul. Seul et d'écouter le vent, la pluie. Et de se laisser emporter. Il y a vraiment encore de la magie du mystère dans cet endroit. Si vous regardez cette petite chapelle-là, par exemple, si vous la regardez bien, vous voyez un petit air penché. Il y a une raison. Mais voir, selon la légende, Saint Kiran, le fondateur du monastère, serait enterré ici. Et Saint Kiran, il a eu une mort horrible, puisqu'il est mort de la peste. Eh bien, bizarrement, son tombeau, au lieu d'effrayer les populations environnantes, les a plutôt attirés. Car la terre qui recouvre Saint Kiran aurait des pouvoirs magiques. Et petit à petit, les paysans, les jardiniers du coin sont venus prendre un peu de cette terre pour la répandre aux quatre coins de leur champ, car cette terre aurait le pouvoir de protéger les récoltes des maladies et des vers. Et ça a duré pendant des années. Et pendant des années, on est venus prendre de la terre ici. À force de prendre de la terre, ça a déstabilisé la petite église. Du coup, bien plus tard, on a installé sur la tombe de Saint Kiran des plaques, des grosses plaques de pierre, pour empêcher les Irlandais de venir prendre de la terre. Mais ça, c'était oublier que les Irlandais, en fait, ont la tête dure et qu'on ne bloque pas comme ça une tradition qui a duré pendant des siècles. Regardez. Regardez bien là. Aujourd'hui encore, vous avez des gens qui viennent prendre de la terre de Saint Kiran. Là. Là. Et là. Vous êtes... Bonjour. Vous habitez dans... Vous habitez dans le coin ? Oui, je vis dans les parages. Et vous avez entendu parler de cette légende, là, de les gens qui viennent récupérer de la terre ? Oui, oui. Je connais la légende. Et dans votre famille, on récupérait de la terre ? J'ai vu mon père le faire, oui. Et il venait le faire le soir, discrètement ? Comment ça se passait ? Non, 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 pas la nuit. Ils venaient pendant la journée. Et ça marche ou pas ? Les champs ou le jardin de votre père étaient protégés ? Les Irlandais sont des gens superstitieux. Ils font ça parce qu'ils y croient. Personnellement, quand j'étais petite, je croyais que ça marchait. Mais aujourd'hui, je n'y crois plus. J'ai l'impression que les Irlandais aiment bien croire les histoires, comme ça, un peu étranges. Nous avons encore de nos jours des superstitions celtiques. Maintenant que nous sommes chrétiens, nous continuons quand même à les perpétuer et à y croire. Ok, l'Irlandais est prudent, il vaut mieux ménager tous les dieux. Et quel était l'intérêt de se faire enterrer ici, d'après vous ? C'est Sankiran qui a fondé ce site. Il est très célèbre, un homme vénérable. Il a promis, enfin, il aurait promis que toute personne enterrée ici, à Clown-McNoise, irait directement au paradis. Ah bon ? Direct ? Et il y a encore de la place ? Non, non, il n'y a plus de place. Il n'y a pas de moyen de... Non, plus de place. Le cimetière où nous sommes, il est fermé. On ne peut plus y enterrer personne. Le cimetière en bas est encore ouvert, mais il est presque plein. Et vous, vous avez votre place réservée ? Oui. Ah, vous avez votre place ? Oui, j'ai ma place à moi. C'est pas vrai ? Et donc vous, vous êtes garantie de paradis ? Oui, oui, j'espère bien. Et donc, bah alors, félicitations. Je ne rencontre pas tous les jours quelqu'un qui est absolument sûr d'aller au paradis, c'est exceptionnel. C'est une grande chance. C'est dingue. Mais vous, vous n'espérez pas aller au paradis ? Bah, je ne suis pas sûr.